bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 22 novembre 2022. D'abord l'actualité nationale. Les forces de défense et de sécurité ont encore frappé fort à Dakar, Thiesse et Djourbel. En effet, au cours d'une vaste opération de sécurisation menée durant trois jours, 5330 policiers et gendarmes ont interpellé 2552 individus pour diverses infractions pénales. Ces opérations de sécurisation visent à lutter contre le grand banditisme depuis les attaques armées au pôle humain de Djam Ndiadion et à l'Ocean de Zak Mbaou. Le président Makissal et Karim Ouad se sont retrouvés hier au stade Al-Toumama de Doha lors du match Sénégal-Pays-Bas. Mais selon les informations du journal Source A, Ouad, fils membre du comité d'organisation, a tout fait pour éviter de tomber nez à nez avec les autrées sénégalaises, notamment le chef de l'état Makissal. C'est d'ailleurs croit savoir le journal la raison pour laquelle il a préféré aller prendre un bain de poule chez les supporters sénégalais. C'est une affaire très sensible que les services de renseignement du Sénégal, gérés jusqu'ici dans la plus grande discrétion. Selon les informations exclusives de Sénélius, deux agents de renseignement sénégalais sont portés disparus depuis vendredi. La dernière fois qu'on a eu de leurs nouvelles, c'est le vendredi. Dans l'après-midi, on fait savoir des sources judiciaires qui se sont confiées à nos confrères. En Afrique, le gouvernement de transition du Mali a annoncé l'interdiction des activités des ONG financées par la France. Un pas supplémentaire dans l'escalade entre Paris et Bamako. Selon le communiqué, toutes les activités d'ONG financées par la France sont désormais interdites de la décision et à effet immédiat et concernent non seulement les ONG françaises, mais aussi toutes celles opérant au Mali sur le financement de la France ou même simplement avec l'appui matériel ou technique de la France. Sur l'international, un séisme de magnitude 5,6 a frappé l'île indonésienne de Java, Lali, faisant 252 morts. 31 disparu et plus de 300 blessés selon les autorités locales. Les secouristes s'efforçaient mardi de retrouver des survivants parmi les décombres. Plus de 2 000 habitants ont subi des dégâts. Quelques 13 000 personnes ont été acheminées vers des centres d'évacuation selon les autorités. Au moins 125 personnes sont mortes samedi 1 octobre en énumésie dans un mouvement de foule provoquée par des fans envahissant un terrain après un match à rapporter dimanche 2 octobre le gouvernement endolésien. C'est l'une des pires tragédies de l'histoire du football. Nous terminons par le sport. En plus de la défaite d'entrée contre les Pays-Bas ce lundi 2 à 0, le Sénégal a subi deux autres coups durs pour la suite de la Coupe du Monde. En effet, son arrière latérale gauche, Abdou Diallo, et son milieu de terrain, Shekou Kouyaté ont quitté leur queue de pied dans ce match blessé. Allé aussi, c'est à donner de leur nouvelle. Abdou Diallo a un problème musculaire et Shekou Kouyaté s'est tordu la cheville. J'espère qu'il n'y a rien d'important. Pour l'instant, je ne peux pas encore m'avancer là-dessus. On fera le point demain, c'est-à-dire ce mardi, et on aura plus d'informations à déclarer le sélectionneur national des Lyon en conférence de presse d'après-marche. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada